Musique Cette vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire « Quels ont été les impacts de la Seconde Guerre mondiale sur la société, l'économie et la vie politique du Canada? » Dans cette vidéo, nous nous attarderons plus particulièrement sur l'analyse de sources primaires et nous définirons ce qu'est une conséquence. Tous les dossiers documentaires du récit de l'Univers social sont accessibles sur le site Documents d'Histoire dans l'onglet Dossiers. Le 10 septembre 1939, le Canada déclare la guerre à l'Allemagne. Les soldats canadiens joueront un rôle important dans la victoire des Alliés, mais le coût en vie humaine sera élevé. Au total, plus de 42 000 soldats tombent au front pendant le conflit et quelques 53 000 sont blessés, portés disparus ou non rapatriés. Pendant ce temps, la population restée au pays subit les contre-coups de la guerre. La question de travail pour ce dossier est « Quels ont été les impacts de la Seconde Guerre mondiale sur la société, l'économie et la vie politique du Canada? » Tu es donc à la recherche de conséquences. Mais qu'est-ce qu'une conséquence? On te parlera aussi parfois d'effets, d'impacts ou de répercussions. Il est difficile de bien analyser les conséquences d'un événement. Pour t'aider, tu peux utiliser deux balises, le temps et les aspects. Par exemple, les conséquences à court terme de la guerre au plan territorial, c'est l'occupation de pratiquement toute l'Europe par l'Allemagne. Une des conséquences sociales à moyen terme serait la mort tragique de 60 millions de personnes, en grande majorité des populations civiles. Et une conséquence à long terme au plan politique, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'ONU, qui est encore aujourd'hui en vigueur. Dans le dossier qui nous intéresse, tu dois trouver les conséquences de la guerre sur la société, l'économie et la vie politique du Canada. Tu constateras par toi-même que certaines de ces conséquences ont des impacts à court terme et d'autres auront des effets à plus long terme. Dans ce dossier, il y a 13 documents, dont certains sont des sources primaires. Prenons par exemple le document 2. D'abord, qu'est-ce qu'une source primaire? Il s'agit d'un document qui a été rédigé à l'époque des événements traités. Il faut d'abord te rappeler que le document qui nous intéresse est composé d'un titre, d'une image, d'un texte et d'une source. Pour faciliter la lecture du document, tu peux te poser des questions à partir des mots d'interrogation suivants. Qui, quand, quoi, pourquoi, où, comment. Ces questions te permettront de situer le document, c'est-à-dire préciser qui en est l'auteur, à quel moment il a été écrit et quel était son objectif. Ces mêmes mots d'interrogation te permettront ensuite de comprendre le contenu du document. Dans un premier temps, tu dois situer le document. Avec le titre, je constate qu'il s'agit d'un discours de Mackenzie King, qui est, je peux le voir par la source, le premier ministre du Canada pendant la guerre. Et enfin, je comprends que le discours a été prononcé en août 1942. Que nous apprend le texte maintenant? Mackenzie King, dans son discours, nous dit On comprend que Mackenzie King s'adresse aux hommes et aux femmes du Québec et du Canada et qu'ils souhaitent que tous contribuent au service de guerre. Poursuivons la lecture. Il faut des hommes et des femmes pour fabriquer les machines, les munitions et les armes de guerre pour nos soldats et pour nos alliés. Il faut encore des hommes et des femmes pour fournir des vivres à la population civile et aux armées de nos alliés dans les zones du front. Donc, tu sais déjà qu'en temps de guerre, on a besoin de soldats, mais là, ce que Mackenzie King demande, ce sont des hommes et des femmes pour fabriquer des armes et nourrir les populations en Europe. La dernière partie du texte insiste sur l'importance de cette tâche, donc au pourquoi de sa demande. Pendant les quelques minutes qui m'ont été accordées, j'ai essayé de vous faire comprendre la grandeur du danger et le pressant besoin d'un effort sans ménagement de la part de tous. On ne saurait répéter trop souvent que la conservation de la liberté dans le monde est en jeu. Maintenant que tu as situé et compris le document, tu dois revenir à ta question de travail pour y répondre. Quels ont été les impacts de la Seconde Guerre mondiale sur la société, l'économie et la vie politique du Canada? À ton tour de répondre à la question. Et bon travail! Cette démarche est bonne pour l'ensemble des documents du dossier sur les impacts de la Seconde Guerre mondiale au Canada et pour tous les autres que tu trouveras sur le site Documents d'Histoire à l'adresse suivante.